Ici Alex Rigvald et aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat à l'échelle individuelle, de comment lancer une activité quand on est seul, en tout cas au début, et de business au féminin. Et je suis accompagnée de Alison. Bonjour Alison. Bonjour Alex. Donc merci pour ta présence. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu et quelle est ton activité ? Moi je suis Alison, la créatrice d'une marque de lingerie française. Donc j'ai créé cette marque qui s'appelle Atelier 1904, il y a un an maintenant. Et c'est tout récent, mon début dans l'entrepreneuriat. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vends à tes clientes ? Atelier 1904, c'est une marque de lingerie basée sur le savoir-faire français. Et donc je propose à mes clientes des lingeries qui sont fabriquées à partir de dentelles anciennes. Donc je vais réutiliser des dentelles déjà existantes et je vais les revaloriser et leur redonner une seconde jeunesse en lingerie. Donc en gros, c'est le concept phare de la marque. D'accord, donc qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en tant qu'entrepreneuse dans le milieu de la lingerie de luxe ? Et aussi, il y a un côté développement durable, éco-responsable, éco-conçu on va dire dans tes produits. Alors qu'est-ce qui m'a amené à lancer une entreprise dans le luxe ? Déjà, mon métier de base qui est couturière, moi j'ai travaillé 6 ans chez Chanel comme couturière à Paris. Donc déjà ce milieu-là, je le connais très bien. Donc je ne me voyais pas faire autre chose que du luxe parce que c'est plus intéressant en termes de produits de faire des choses de qualité. Enfin moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de toucher des matières nobles et de vendre à des personnes qui ont les moyens d'acheter de la qualité. Tu as un aspect justement dans la lingerie de luxe, donc le domaine de luxe entre guillemets, mais avec un côté développement durable, produit éco-conçu si je peux dire, puisque tu récupères des étoffes anciennes de qualité pour les revaloriser. Oui, donc ça va avec mon caractère. En fait, je suis quelqu'un qui fait attention à ma consommation au quotidien. Donc j'achète rarement des vêtements neufs. J'aime bien chigner dans les brocantes. Je ne prends jamais de médicaments. Je fais attention à ce que je mange. Donc en général, j'essaie d'avoir une vie saine. Et du coup, je voulais montrer aux gens que c'était possible de créer une marque de vêtements sans polluer ni la planète ni son corps. Parce qu'il faut savoir que la plupart des solvants et des traitements chimiques qu'on fait aux tissus, sont très nocifs pour la peau et du coup pour le corps. Donc ça, on l'oublie de temps en temps, même très souvent. Je voulais proposer déjà aux femmes une lingerie saine quelque part. D'accord, donc tu fais ça aussi entre guillemets en toute conscience par rapport à la source d'approvisionnement des tissus, mais aussi par rapport à l'impact au niveau de tout ce qui touche le corps. Et c'est vrai qu'on ne pense pas que les vêtements aussi, comme tout maintenant est fait en Chine pour la plupart du matériel, on va dire, y compris les vêtements, on ne sait pas trop comment c'est fait. Comme tu dis, il n'y avait qu'un solvant au contact de la peau, etc. Ce qui peut amener éventuellement des problèmes de santé. Ok, donc je pense que là, on a bien saisi le contour de ton activité en soi, ce que tu proposes, la valeur ajoutée que tu proposes via ton activité. Mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir entreprendre concrètement ? Après que tu aies eu l'idée, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton activité plutôt que, je ne sais pas, rejoindre une entreprise qui faisait déjà ça ou une entreprise qui serait proche de ta vision des choses, si tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors plusieurs choses m'ont amené à entreprendre. Déjà, j'ai deux parents entrepreneurs, donc j'ai un peu ça dans le sang aussi. L'entreprenariat, moi j'ai vécu là-dedans. J'ai, comme je viens de te dire, deux parents entrepreneurs. Donc, pour moi, c'est quelque chose de familier. Je suis quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui aime avoir des responsabilités. Donc, un simple poste de couturière où tu n'as pas vraiment de décision à prendre, où tu n'as pas d'équipe à manager, moi ça ne me convenait pas. Franchement, je m'ennuyais à force. Donc ça, et puis une indépendance. Je veux pouvoir vivre où je veux. Et quand tu es couturière, tu ne peux pas vivre où tu veux, tu es obligé de rester à Paris parce que c'est là où sont les grandes maisons de couture. Sauf que moi, je ne vois pas du tout ma vie à Paris. Donc, quelque part, ça me confortait aussi dans l'idée que si je crée mon entreprise, en principe, je peux vivre là où je décide. Donc, c'est aussi quelque part la vie que j'ai choisie plus que l'entreprise, le statut que je veux, c'est quelle vie je veux avoir au final. Oui, tu aspires à une certaine liberté géographique et tu utilises, on va dire, l'outil entrepreneuriat pour arriver à tes fins. Exactement. D'accord. Et donc, pour toi, le statut d'entrepreneur, avec un E cette fois-ci, est un moyen et pas une fin pour toi ? Oui, c'est un moyen d'accéder à la vie qui me… comment on va dire ? La vie que j'ai envie de vivre, donc celle de l'indépendance. Et je ne veux pas du tout avoir à me lever tous les matins, avoir un patron qui me dit quoi faire. Ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà vécu et je vois que ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. Après, évidemment, si j'avais trouvé une entreprise avec ce genre de poste où tu as vraiment un choix artistique, où tu t'épanouis, je l'aurais pourquoi pas fait avec grand plaisir. Le problème, c'est que tu ne t'improvises pas styliste comme ça, maintenant, dans les grandes entreprises, tout est numérisé. Et il n'y a plus que les grandes maisons d'eau de couture qui continuent à faire les choses de manière très artisanale, comme moi, je l'ai fait. Mais sinon, des postes comme moi, comme Atelier 1904, en matière de comment concevoir le vêtement, que ce soit de manière artisanale, avec des matières nobles, à une échelle très privée, on va dire, très limitée. Bon, déjà, pour la trouver, cette entreprise-là, il faut bien chercher. C'est impossible, ça n'existe pas. Ce qui est intéressant, tu as dit que tu ne voulais pas vivre justement à Paris. On sait qu'en France, c'est un système centralisé justement sur Paris, que ce soit au niveau des organes de décision, mais aussi du marché économique et du marché du travail. Et c'est le cas, par exemple, pour ceux qui ont des diplômes, c'est-à-dire que la plupart des boîtes qui embauchent des Bac plus 5 en France sont toujours Paris, Lyon, Bordeaux. C'est aussi le cas pour toi en tant que couturière spécialisée dans le luxe. Et tu as choisi de ne pas t'implanter là-bas. Mais qu'est-ce qui te... Je vais te donner mon avis aussi derrière, mais qu'est-ce qui te repousse à vivre à Paris ? Parce que tu as passé 6 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à la fin, je ne veux pas vivre ici. Voilà, continue à vivre là-bas. Oui, comme tu viens de le dire, j'ai passé 6 années. Paris, c'est une très belle ville. J'adore cette ville, mais honnêtement, pour fonder une famille, parce que j'ai quand même 26 ans, donc je commence à me poser certaines questions aussi de femmes. Et clairement, je ne me vois pas du tout avoir une vie de famille à Paris. Pourquoi ? Eh bien déjà, il n'y a pas beaucoup de nature. Clairement, moi, j'ai grandi en Bretagne, donc entourée de nature. Ici, à Paris, il n'y en a clairement pas de nature. Je n'aime pas tellement la mentalité des gens. Tout le monde est assez stressé. Donc non, ça ne me convient pas. Ce n'est pas la France que j'aime. Je ne retrouve pas la France qui me plaît à Paris. Il y a une partie de Paris qui me plaît, mais pas à 100%. Donc disons que Paris, je veux bien y passer 20-30% de l'année, grand maximum. Oui, tu consommais Paris pour le business et les bons côtés, c'est-à-dire y aller sur demande, entre guillemets, quand on a le temps, l'envie, le besoin. Mais ne pas être condamné à y rester pour ne pas subir ses mauvais côtés. Et justement, ça fait la transition avec la prochaine question qui est quel est ton but à moyen terme ? Donc, on aura compris qu'il y a un aspect. Tu lances ton entreprise pour avoir une certaine liberté géographique, mais à plus ou moins long terme, tu vois aussi éventuellement la construction d'un foyer puisque comme tu dis, en tant que femme, tu te vois maman et donc faire des enfants. Et tu penses qu'il est plus intéressant de construire dès maintenant une activité à ton compte dans cette activité-là et que ça te profiterait au moyen terme en tant qu'éventuellement future maman, c'est ça ? Écoute, je ne sais pas vraiment. Tu sais, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait. C'est très difficile de faire ce genre de plan un peu sur la comète parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va arriver. et tout ce que je sais, c'est que moi, en tant que personne qui aime bien se sentir libre, j'aime avoir le choix. Donc, je veux avoir le choix de ce que je vais offrir déjà à moi-même et à une future famille, tout simplement. Oui. D'accord. En fait, tu veux te donner le choix et tu sais que si tu restes employé métro-boulot-dodo à Paris, tu n'auras pas l'arbre des choix, tu n'auras pas un panel de décision assez large par rapport à ce que tu aspires dans ta vie, c'est ça ? Je n'aurai pas des décisions qui me ressemblent, tu vois. Parce que quand tu vas tous les jours, attention, je ne regrette pas du tout d'avoir été chez Chanel, j'ai appris un magnifique métier, mais le temps était venu pour moi de partir quand je me suis rendu compte que ce n'était pas cette vie-là qui m'attendait vu le potentiel que j'avais pour rester, comment dire, modeste, pour rester modeste vu le potentiel que j'avais déjà au niveau créatif, ça aurait été très dommage que je reste couturière chez Chanel. Très dommage. D'accord. Donc, on a compris que tout ce qui est le savoir-faire, on va dire, artisanal que tu possèdes pour fabriquer ta lingerie à la main, etc., provient de ta carrière chez Chanel. Mais où as-tu appris les connaissances que tu appliques au niveau business pur, c'est-à-dire au niveau de la structure, de comment monter une affaire qui vend, comment se faire connaître, etc. Où est-ce que tu as appris ça ? Parce que j'imagine que ce n'est pas chez Chanel derrière ta machine à coudre que tu as appris ce type de connaissances-là. Eh bien, écoute, je n'y connaissais absolument rien en quittant Chanel. J'ai la chance d'avoir des très bons amis, un entourage de businessmen et de copines qui ont des bons postes à responsabilité. Donc déjà, je suis une personne qui entourée d'amis avec quand même un minimum d'esprit d'entreprendre, d'esprit de leader. Donc déjà, ça, ça aide pour avoir l'esprit ouvert un peu à l'entrepreneuriat. Ensuite, je me suis formée. Je pense que tu connais Théophile Elie. On en a déjà parlé tous les deux. Moi, clairement, c'est lui qui m'a commencé à me faire aimer et à me faire comprendre surtout que c'est possible parce qu'au début, quand on n'y connaît rien, ça fait peur. On se dit que ce n'est pas possible, qu'on ne va jamais y arriver. Et en fait, quand tu vois un jeune homme comme Théophile Elie qui part de zéro et qui a monté en empire alors qu'il y connaît, ce n'est pas plus que moi à la base au business, tu te dis qu'en fait, le seul handicap dans la vie, c'est l'ignorance. Donc, je me suis juste mis à me former, à faire des formations. Déjà, il y a des tas de formations qui sont proposées quand tu es au pôle emploi. Il y a des tonnes de formations qui sont hyper qualitatives pour une personne comme moi qui part de zéro. Et donc, déjà, rien que ça, tu vois, choisir un statut, des choses comme ça, comment déclarer, quel impôt tu vas payer, enfin, tu vois, toutes ces choses qui peuvent faire très peur quand tu n'y connais rien. En fait, une fois que tu commences à comprendre les choses, ça fait un petit peu moins peur et du coup, tu te dis, bon, en fait, rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. Pareil, le site internet, c'est moi qui l'ai créé, j'ai fait une formation pour comment créer un site internet et tu vois, et j'ai créé mon site. Il faut juste prendre son temps et ne pas se mettre trop la pression, se détendre et faire les choses tout simplement. D'accord. Et tu as cité précédemment que tes propres parents étaient aussi entrepreneurs. Dans quelle mesure ils t'ont aidé pour ton entreprise puisqu'on sait que par rapport à comment entreprenaient nos parents, nos arrière-grands-parents, à comment on entreprend aujourd'hui, notamment avec la transition du digital, donc internet pour en parler plus simplement, je suppose qu'ils étaient un peu déconnectés par rapport aux méthodes actuelles. Comment, est-ce qu'ils t'ont aidé ? Est-ce qu'ils ont pu t'aider ? Et si oui, dans quelle mesure ? Alors, oui, quelque part, ils m'ont aidé parce que psychologiquement, ils m'ont toujours soutenu et ça, c'est une très grosse aide. Tu vois, c'est une très grosse aide parce que je ne me suis jamais, je n'ai jamais, grâce à, surtout grâce à mon père, je n'ai jamais vraiment connu la peur. Je n'ai jamais connu la peur de l'inconnu parce que mon père est très intelligent, très très intelligent, très précoce et très jeune. C'est incroyable tout ce qu'il a appris tout seul, c'est un autodidacte et je tiens ça de lui. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit les bons mots pour que je ne me conforte pas et que je me repose une fois vraiment l'objectif atteint et quand je commençais à flancher, il a toujours été là. Un soutien psychologique, si on peut dire. Un très gros soutien psychologique et du coup, ça, c'est super important. quand je prends le temps de leur expliquer les nouvelles méthodes, comme tu dis, parce que maintenant, ce n'est plus pareil, donc il faut que je prenne le temps de leur expliquer ce que je vais faire et ils comprennent. Donc, ça, c'est bien et je ne parle pas à des murs, tu vois, je ne parle pas à des personnes qui vont me retransmettre leur peur de parents qui s'inquiètent. Au contraire, ils me soutiennent et ça, c'est super important et ma mère, elle m'aide elle m'aide en hébergeant. Tu vois là, typiquement, c'est ma mère qui m'héberge le temps que je lance mon affaire. Donc, ça, c'est une très grosse aide financière. Elle me fait économiser un loyer. Oui, c'est très intéressant aussi de trouver les solutions justement pour qu'en lancement on se coûtait moins cher, etc. Et tu as cité quelque chose d'extrêmement important parce que justement, certains diront oui, mais ses parents, ils l'ont aidé, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je voulais te faire préciser pour savoir exactement comment ils t'ont aidé mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, le site, tout le reste est produit, c'est toi qui fais. Certes, tu as eu un soutien psychologique de ta famille, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Moi-même, j'ai vécu plutôt des réserves au tout début de ma carrière entre guillemets par rapport à ma famille. Aujourd'hui, c'est moins le cas mais il y a toujours cette réserve de faire des choses nouvelles par habitude, par conditionnement, on va dire, social par rapport à d'où je viens. Et donc, ça, c'est une chance de ton côté. Et justement, on sait toujours qu'il y a ces nouvelles méthodes pour entreprendre sur Internet qui parfois sont présentées comme des formules magiques. Alors, on en parlera après. Toi, tu as appliqué les choses apparemment étape par étape en faisant confiance et en sélectionnant, on va dire, un bon formateur, un bon mentor. Mais selon toi, quelle est l'importance justement de l'aspect psychologique dans l'entreprenariat ? Parce que oui, il faut avoir la bonne idée. Oui, il faut aller chercher la bonne information pour se déclarer correctement, pour mettre en place une chaîne de production, être plus efficace, etc., pour la fiscalité et la structure. Mais quelle est la part justement selon toi de guerre psychologique interne, on va dire, quand on veut entreprendre pour son projet ? Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. La part de guerre psychologique, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est quand on va choisir un statut, quels impôts on va payer, la sécurité sociale des indépendants, n'en parlons même pas. plein de choses comme ça. Comment est-ce que je vais faire connaître mon produit ? Comment est-ce que je vais pouvoir payer un loyer au début ? Si jamais je veux avoir un employé, comment on fait ? Toutes ces questions, tous ces comment, 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 et où on n'a pas les réponses. Et c'est là où on peut vite faire une petite déprime, voire même une grosse déprime, parce qu'être entrepreneur, c'est être seul. Et bien, c'est là où justement la part de psychologie, de mentale est très importante, parce que de toute façon, au début, on fait des erreurs, on fait des tas d'erreurs. Moi, j'ai fait plein d'erreurs au début, j'ai perdu aussi de l'argent, comme tout bon entrepreneur à un moment donné perd de l'argent. Et la différence entre un entrepreneur à succès et quelqu'un qui va finir en burn-out, c'est soit tu vas transformer ton échec en apprentissage et tu ne vas plus refaire ce même échec et là, le mental est très important, ou soit tu vas dire bon, tant pis, je n'ai pas réussi parce que je ne suis pas capable. Il faut savoir que tout entrepreneur a fait des tas d'erreurs et plus l'empire est gros, plus les erreurs, à mon avis, ont dû coûter cher et il ne faut pas croire que les mecs qu'on connaît comme Bill Gates n'ont jamais fait des erreurs, ils en ont fait des tonnes. c'est là où le mental est très important. Il faut prendre du recul sur ce qu'on fait, ne pas prendre personnellement les choses quand ça ne va pas, quand ça échoue et il faut toujours se dire bon, alors là, je suis parti dans la mauvaise direction, il faut que je rectifie le tir tout simplement. Oui, c'est cette capacité à transmuter justement ces erreurs vers quelque chose qui réussit après et il y a souvent cette allégorie dans le milieu de l'entreprenariat qui dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'un avion et qui construit son parachute pendant la chute. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réussit à faire son parachute et tu te craches après. Ah non, ça c'est clair. Voilà, c'est souvent cet aspect qui est avancé et justement, pour faire le lien avec une thématique qui met cher qui est le survivalisme, se préparer au monde de demain, c'est ce qu'on appelle en fait la résilience, c'est-à-dire la capacité à prendre des chocs et en faire quelque chose de bon derrière et à rebondir. Et là, on est plus dans une résilience économique et une résilience psychologique. Et c'était ça que je voulais mettre en avant, c'était le fait que c'est vrai qu'être entrepreneur, si tu veux, comme tu disais aujourd'hui, en fonction des affinités, tu prendras tel ou tel mentor ou formateur, mais derrière, si tu veux, la recette, on la connaît, on peut tous la mettre sur papier, mais l'exécution de celle-ci et tenir dans le temps au niveau psychologique, mental, etc., et parfois rencontrer les bonnes personnes, c'est vrai, eh bien, ça, ça peut être aléatoire et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui ira loin selon moi et quelqu'un, comme tu dis, qui va au premier ou au deuxième échec s'arrêter et partir en burn-out ou en dépression. C'est ça. En fait, je pense, et pour en parler avec pas mal d'entrepreneurs, les premières années de création d'une entreprise, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, c'est des mois où tu te dis, mon, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, pourquoi j'ai quitté le salariat et tu déprimes et il y a d'autres mois où tu es super content où ça marche et où tu te dis, j'ai tellement bien fait, je reviendrai à ma vie d'avant pour rien au monde parce qu'au début, je pense que c'est très fluctuant. tu as des périodes où c'est creux, des périodes où ça marche, moi ça m'arrive aussi, des périodes où tu es complètement paumé dans tout ce que tu as à faire et des mois où tu vois clair où ta ligne directrice, elle est vraiment bien claire devant toi et du coup, tu te sens mieux psychologiquement. Donc au début, où il y a tout à construire, c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à avoir tous les jours la même sensation. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime quand on est entrepreneur, c'est qu'on se sent vivant, tu vois. Oui, au début, c'est vraiment, comme tu dis, l'ascenseur émotionnel. On devient rapidement accro à la dopamine mais après, le haut, il y a le bas parce que tout est cyclique et même dans une activité et c'est pour ça que sur Internet, on trouve beaucoup de vidéos, tu sais, vidéos motivation, vidéos ceci, vidéos cela qui sont un peu avec des musiques épiques et tout derrière parce que justement, dans ce milieu-là, les gens sont accros à la dopamine, tu vois, à cette sensation d'être accompli, etc. Et quand tu dis justement qu'en gros, il y a du travail sur soi, apprendre à se connaître pour justement transmuter, sublimer ses erreurs, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'au moyen long terme, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui va développer une forme de spiritualité pour sa gestion interne, entre guillemets ? Oui, ça c'est clair qu'être entrepreneur, il faut être équilibré mentalement. Bon, déjà, en général, c'est sûr que n'importe quelle personne doit être équilibrée mentalement, mais quelqu'un qui a sur les épaules une entreprise, donc la réussite ou pas de sa vie professionnelle, quand même, c'est important qu'elle soit sereine à l'intérieur d'elle. Donc, ça veut dire parfois, souvent, faire du sport, faire du yoga, enfin, de la relaxation, enfin, il faut faire un travail sur soi. sinon, si tu es totalement focus sur ton entreprise et que tu ne lèves jamais la tête de l'eau pour respirer et pour se détendre, bon, c'est clair que là, tu ne tiens pas à la longue. Oui, en effet, le chemin de l'entrepreneuriat m'a aussi appris, en tout cas, m'a mis sur le chemin de comprendre mon corps, que ce soit au niveau du style de vie, c'est-à-dire, comme tu dis, faire du sport ou faire du sport ne devient plus une passion mais une nécessité d'équilibrage pour ton corps pour évacuer un peu déjà le stress mais aussi maintenir l'équilibre interne, etc., qu'il soit hormonal ou émotionnel, mais aussi apprendre à gérer son énergie, c'est-à-dire, c'est relié directement à sa productivité au travail, à comprendre quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut faire des sprints parce qu'on n'est pas des machines, donc sur le long terme, ça, il faut quand même le ménager tout en réussissant à aller au bout de ses objectifs en temps donné et moi, c'est ce qui m'a amené à découvrir et appliquer l'acupuncture, les automassages, le sport avec une vision méditative, entre guillemets, bon ça, j'en parlerai certainement dans notre podcast, ceux qui ont entendu le podcast sur la Kate Lebel savent de quoi je parle mais ça, ça fait partie des cadeaux cachés, on va dire, qu'apporte l'entrepreneuriat. Oui, il y a beaucoup de points négatifs, c'est vrai, mais de l'autre côté, il y a vraiment une découverte de soi-même à l'intérieur et dans ce monde matérialiste qu'on néglige un petit peu, on peut se négliger son intérieur un petit peu mais au contraire, les entrepreneurs peuvent paraître être des gens qui veulent faire beaucoup d'argent, avoir des grosses voitures dans un premier abord et finalement, moi, je me rends compte que la plupart des entrepreneurs que je fréquente, c'est des gens justement, ils sont de moins en plus réussis, ils sont de moins en moins matérialistes et ils sont de plus en plus spirituels entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Théophile Elier, c'est vrai qu'au début, il faisait vachement de vidéos comme un peu flambeurs avec des très belles voitures spéciales business motivation et là, ces derniers mois, il fait beaucoup plus de vidéos comment être heureux, comment avoir une paix intérieure donc on sent qu'il a franchi un peu l'étape de je touche enfin à de l'argent et j'en profite à maintenant, c'est bon, j'en ai, je n'ai plus besoin de trouver quoi que ce soit et je me concentre sur qui je suis à l'intérieur. Oui, il est passé à un mode d'abondance on va dire mais c'est vrai qu'avant, il faut un minimum de réussite. Ah oui, non mais oui parce que bon, on trime tellement pour y arriver que si on ne peut pas en profiter, tu vois, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est sûr. Ok, bon, c'était intéressant de parler de cet aspect un peu plus psychologique on va dire de l'entrepreneuriat parce que bon, on a tendance à ne pas le voir au début ou à le négliger mais c'est extrêmement important. On entend toujours parler des burn-out qui soient au travail en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Finalement, le burn-out, il peut s'éviter en introspection, entre guillemets, en découvrant son corps, comment fonctionne son corps au niveau énergétique effort, etc., productivité et en développant des méthodes qui peuvent nous hacker, entre guillemets, moi, j'adore trouver ce qu'on appelle des bio-hacks, entre guillemets, c'est comment hacker son corps pour le rendre plus performant, pas naturellement mais avec des outils comme par exemple l'afra rouge, l'acupuncture, les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, puis bon, il y a l'aspect physique parce que là, on parle vachement du physique mais il y a aussi l'aspect psychologique, voilà, se faire une introspection aussi psychologique, tu vois, se connaître, ça c'est très important. Oui, parce que si tu n'as pas de pourquoi assez fort, comme tu disais, les jours où tu es un peu dépressif, tu as du mal à te mettre au travail et à continuer ce que tu fais, et donc, tu as répondu à où as-tu appris ces connaissances donc toi, clairement, tu es issu, on va dire, de la génération formée par ce que certains appelleront ces webmarketeux d'Internet, alors certains diront que c'est de l'arnaque, toi tu aurais plutôt tendance à les remercier puisque c'est grâce à eux que tu as découvert, on va dire, les fameuses nouvelles recettes d'entrepreneuriat sur le web. Ben oui, parce que moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais fait d'école de commerce, de tout ce que tu veux là, donc forcément, pour moi, tout ça, ça me paraissait très inaccessible et ces jeunes petits gourous là de YouTube ont rendu ça accessible, l'ont un peu vulgarisé quelque part, après évidemment, il y a un gros tri à faire mais pour quelqu'un comme moi qui trouvait ça vraiment hors d'atteinte, finalement, ces petits jeunes là qui parlaient la même langue que nous, tu vois, parce que c'est vrai que dans les écoles de commerce, je ne sais pas quelle langue ils parlent mais moi, je ne comprends rien alors que là, ces jeunes YouTubeurs parlent la même langue que nous donc ils rendent accessible ce milieu-là et du coup, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils aient émergé. Alors après, évidemment, il y a de tout et n'importe quoi mais comme partout, j'ai envie de te dire, comme il y a des bons professeurs et des mauvais professeurs, des bonnes écoles, des mauvaises écoles donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent sur Internet. Après, c'est aux personnes de prendre du recul et d'essayer d'avoir un peu de bon sens et de voir si la personne en face de toi, il y a quelque chose de logique dans son discours ou est-ce qu'au contraire, ça sent un peu l'arnaque. Oui, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout. Il faut trouver, on va dire, le formateur qui match, qui va avec notre personnalité, notre vision du monde, etc. et derrière, donc toi, tu as bénéficié de ces fameuses formations en ligne pour ton business et tu as de la gratitude pour ça et c'est intéressant parce qu'on entend souvent des gens qui disent que c'est de l'arnaque mais on sait très bien que sur Internet, il n'y a que ceux qui ne sont pas contents qui se plaignent donc c'est bien de le dire que toi, ça t'a aidé et ça continue de t'aider et de développer ton business en ligne. Ah oui, oui. Moi, j'avais suivi une première formation de Théo Fidelier que j'ai trouvé mais riche, riche de quantités incroyables donc vraiment pour le coup, il ne se moque pas des personnes théophiles quand il vend une formation donc je trouve que c'est hyper qualitatif et je pense qu'il est reconnu pour ça et pour le site Internet j'ai suivi la formation de Benjamin Gacy que je trouve aussi très pertinent et j'ai bien aimé son discours et son franc-parler donc voilà les deux les deux youtubeurs assez connus qui moi m'ont semblé pertinents et avoir assez de recul pour les écouter. D'accord, je te remercie d'avoir partagé tes références qui t'ont aidé si ça peut aider ceux qui nous écoutent éventuellement c'est cool aussi tu as cité les écoles de commerce pour lancer des business une petite précision deux secondes si vous voulez lancer un commerce sur Internet que ce soit un e-commerce ou du web-entrepreneuriat ou une application ce n'est pas dans l'école de commerce qu'il faut aller ça coûte souvent c'est payant et on ne va pas vous apprendre les techniques opérationnelles on va dire les techniques dans le dur qu'on fait vraiment c'est souvent très global adapté à des métiers qui sont de plus en plus rares et à une économie qui n'est plus du tout la même c'est pareil aussi pour les écoles d'ingénieurs bien que là c'est comme la médecine il faut quand même passer par l'école sinon voilà mais pour tout ce qui est commerce si vous hésitez à faire une école de commerce pour être entrepreneur ce n'est pas forcément la bonne chose alors là ça n'engage que moi tu me diras ce que tu en penses Alison mais par exemple si vous voulez lancer une application ou faire du commerce en ligne lancez-vous plutôt dans le code devenir codeur développeur DevOps et ou le webmarketing voilà et ça il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études à 8000 euros par an ça va très vite et surtout confrontez-vous au plus vite au marché puisqu'il n'y a qu'une seule vérité c'est le marché et le marché on le découvre qu'en y allant qu'en allant en contact d'éventuels clients et qu'en faisant des ventes ou pas pour s'améliorer au point d'en faire assez pour en vivre qu'est-ce que tu en penses Alison ? oui de toute façon moi il était hors de question de faire une école de commerce parce qu'avec internet maintenant tout est possible donc il n'y a pas besoin de payer des écoles et voilà des formations en direct alors que maintenant sur internet on trouve de très belles formations et je dirais même pour les personnes qui ont les moyens de déléguer ce côté marketing je les conseillerais quand même de se former un minimum parce que pour déléguer il faut savoir ce qu'on délègue et il faut savoir si oui ou non on se fait arnaquer ou pas donc même si vous déléguez tout ce qui est marketing tout ça parce que vous en avez vous en êtes allergique et je peux comprendre c'est pas voilà le dada de tout le monde mais faites un minimum de formation pour savoir quand même à qui vous allez confier ça et si vous parlez bien le même langage oui c'est vrai que l'étape de déléguer donc faire confiance à un tiers pour une tâche dans son entreprise et donc payer cette personne c'est un cap en plus c'est pas un des cap du début de l'entreprenariat mais c'est un cap qui arrive après mais qui est très important pour ce qu'on appelle la scalabilité de votre business c'est à dire comment il va il va grossir l'effet de levier en gros et c'est vrai que c'est pas facile notamment quand on a aucune expérience de recruter quelqu'un de mettre en place les indicateurs pour jauger de l'efficacité de la personne de tenir au courant des prix pratiqués en moyenne etc et ça c'est vrai que c'est un métier on va dire et c'est une compétence qu'il faut arriver à maîtriser sur plus ou moins long terme quand on veut faire grossir une activité tu parlais tout à l'heure de gagner ta liberté géographique souvent l'entreprenariat bien fait alors l'entreprenariat bien fait c'est ne pas créer une nouvelle cage en or on va dire quand on est salarié on se crée une cage qui est assez facile à voir on travaille pour un patron et là c'est une cage en métal standard on va dire mais il y a aussi le piège de se lancer dans l'entreprenariat en se créant une cage mais une cage en or mais ça reste une cage quand même et le but justement avec l'entreprenariat en tout cas sur internet et selon ma vision des choses c'est de se créer une activité de profiter du levier d'internet justement pour aller vers cette liberté géographique comme tu nous l'as dit mais aussi la liberté de hiérarchie c'est-à-dire ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour faire les choses mais ce qui veut dire qu'on devient responsable de soi-même et c'est autre chose tout le monde n'est pas fait pour être responsable de soi-même mais aussi la liberté de temps c'est-à-dire choisir comment et combien de temps on travaille mais ce qui veut dire que derrière aussi vous avez vos objectifs à accomplir dans tous les cas et justement en termes de liberté géographique penses-tu que la France est un bon endroit pour entreprendre ? Eh bien écoute je ne sais pas vraiment parce que moi je suis débutante dans l'entreprenariat et c'est déjà compliqué de connaître tous les tenants et les aboutissants de la fiscalité dans son propre pays pour en plus connaître ceux des pays voisins donc je ne suis pas encore rendue à ce stade de penser à peut-être faire un business à l'étranger pour l'instant je suis déjà en train de créer mon empire on ne va pas dire mon empire mais voilà mon bébé je suis en train de le créer quand il aura grandi je pourrais m'intéresser à la question mais je ne suis pas encore rendue là en tout cas tout ce que je sais c'est que moi j'ai eu accès à un panel de formation assez incroyable donc déjà rien qu'à ce niveau-là je ne sais pas si les autres pays proposent ce genre de choses aux gens mais vous avez un panel d'aide possible un panel de formation incroyable donc oui dans ce sens je pense que la France fait partie des pays bons pour l'entreprenariat mais il faut quand même ne pas partir à l'aveuglette non plus parce qu'on sait qu'une fois que tu es parti dans le grand système de la fiscalité des taxes des impôts il vaut mieux quand même être sûr de son coût et ne pas être un flambeur il faut quand même être un minimum quelqu'un de sérieux sinon en effet ça peut vite tourner au cauchemar ce que tu veux dire et je te rejoins aussi c'est que pour lancer une activité notamment avec le statut de micro-entreprise et les différentes aides possibles en France et aussi le panel de formateurs disponibles en français puisqu'on sait que les français n'aiment pas trop parler anglais parce qu'il y a beaucoup de contenu et de formation en anglais encore faut-il maîtriser l'anglais c'est quand même on va dire un bon terreau pour se lancer c'est ça que tu veux dire ? Bah écoute moi j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin j'ai trouvé toute l'aide dont j'ai eu besoin toutes les formations que j'ai voulu avoir je les ai toutes les tutos pour faire un site internet je les trouve en français toutes les formations proposées par le pôle emploi les accompagnements par des banquiers des fiscalistes tout ce que tu veux des comptables il y a tout ce qu'il faut en France donc vraiment la personne qui part en disant c'est pas possible en France alors qu'elle a même pas encore commencé c'est pas entendable donc je pense que oui en effet il y a quand même pas mal d'outils mis à disposition pour les jeunes entrepreneurs et moi je conseillerais un statut que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle le statut coopératif d'emploi donc en fait tu as le statut de salarié entrepreneur et ça c'est vraiment un statut incroyable si jamais il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entreprenariat avec un minimum de risque pour commencer je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le statut salarié entrepreneur donc coopératif d'emploi d'accord j'apprends l'existence de ce statut avec toi il est très très peu mis en avant et c'est dommage parce que moi je sais c'est ce que je vais faire pour Mama je pense globalement quels sont les avantages de ce statut par exemple par rapport à un statut de micro entrepreneur je conseillerais aux personnes qui veulent ouvrir une société parce que quand on parle de société c'est déjà un peu plus gros qu'une micro entreprise donc les personnes qui veulent ouvrir une société je leur conseillerais de d'abord vous mettre en statut donc de salarié entrepreneur ce qui est bien déjà un des avantages c'est que tu peux continuer à toucher ton chômage tout en étant ton propre patron donc tu peux continuer à toucher et cotiser pour le chômage tu ne payes pas tu ne payes pas ce qu'on appelle anciennement RSI donc sécurité sociale des indépendants pour ceux qui ne veulent pas être dans ce régime là avec ce genre de statut vous restez dans le régime normal voilà de l'assurance normale maladie normale et vous bénéficiez en fait d'un SIRET d'une grande société donc d'une coopérative d'emploi avec d'autres entrepreneurs qui sont sous ce même SIRET vous êtes comme une société en fait sauf que vous bénéficiez d'une aide et d'un accompagnement donc pour les personnes qui commencent et qui veulent lancer une société qui est en général une grosse machine avec ce genre de statut vous savez c'est comme presque un coup d'essai si je peux dire c'est que vous déjà c'est gratuit parce qu'il faut savoir qu'ouvrir et fermer une société c'est cher là c'est gratuit en plus vous bénéficiez d'un accompagnement donc ils vont vous aider pour tout ce qui est comptabilité gérer la trésorerie voilà si vous voulez employer une personne ils vont vous expliquer comment employer quelqu'un comment rédiger un contrat donc en fait vous bénéficiez d'un vrai accompagnement et ça je trouve ça incroyable voilà pour moi c'est quelqu'un comme moi qui ne connait rien j'ai trouvé ça super rassurant comme statut et du coup je vous conseille de vous renseigner si vous êtes intéressé ça semble extrêmement intéressant surtout par le fait que tu accèdes à un SIRET etc qui te permet d'être dans la TV d'utiliser la TVA surtout si tu vends du matériel alors c'est un autre problème si tu vends de l'immatériel alors toi tu vends du matériel donc c'est plus intéressant pour toi mais quand on vend de l'immatériel c'est à dire des vidéos en ligne des fichiers ou des services etc c'est pas forcément optimal parce qu'on la récupère pas en fait mais en tout cas ce statut de coopératif d'entrepreneur c'est ça ? oui et il semble intéressant à creuser et je ne connais pas donc j'irai regarder je te remercie pour ce partage d'informations et très important parce que justement aujourd'hui l'info est partout mais avoir la bonne information au bon moment c'est ça le problème du deal moi je sais que je vais sérieusement m'occuper de ça à la rentrée je pense que je vais mettre Atelier 1904 en coopérative d'emploi c'est la bonne transition entre je crée une entreprise et peut-être ça va devenir quelque chose d'un peu gros tu vois ce que je veux dire ? oui y aller tout doucement en baby step comme disaient les anglais oui parce qu'une fois que tu as démarré une société vaut mieux quand même pour toi que ça fonctionne bien et qu'il y ait de l'argent qui rentre oui parce que ce qu'il faut préciser pour ceux qui ne seraient pas habitués c'est qu'une société type SARL SASU etc même si vous faites zéro euro ça vaut un minimum d'argent par an et c'est souvent plusieurs milliers d'euros il y a le comptable etc donc vous devez faire un minimum d'argent rien que pour être à zéro et encore plus pour vous verser un salaire minimum et c'est pour ça que comme tu dis il faut y aller tout doucement pour pas prendre un statut trop gros par rapport à son chiffre d'affaires actuel oui c'est ça c'est que moi quand j'ai fait les formations ils m'ont répété ça souvent et je trouvais ça un peu absurde quelque part ils disaient vaut mieux que vous mettiez un statut qui correspond vraiment à ce que vous voulez à la finalité sauf que à la finalité on sait pas combien ça peut prendre 2-3 ans la finalité ça peut prendre 5 ans avant d'atteindre l'objectif que tu veux vraiment avoir donc je trouve que c'est le conseil stupide moi je conseille au début de démarrer voilà dans un statut qui va pas trop te bouffer à la limite un an tu vois si t'as besoin d'élan après il y a des personnes où le statut de micro-entrepreneur leur va très bien et d'autres personnes qui après vont pouvoir évoluer en société mais démarrer tout de suite une société moi j'ai fait cette erreur je peux te dire que je la ferai pas deux fois parce que faire une société ça coûte très cher aussi ça coûte cher ouvrir et fermer ça coûte très cher je te rejoins donc pour le conseil de valider les paliers étape par étape et ne pas aujourd'hui il y a les moyens en plus de faire ça et ne pas penser rentabilité avant structure juste pour dire moi j'ai une SRL ouais mais si t'as une SRL elle fait juste à peine de l'argent pour payer le comptable et les papiers à l'année ça sert à rien et de valider étape par étape justement la rentabilité avant de monter au-dessus parce que ça peut ça peut tuer un projet en fait de vouloir aller trop vite parce que comme tu viens de le dire juste ouvrir ou fermer une boîte en France ça coûte de l'argent alors excepté le statut micro-entrepreneur et certainement le statut de coopérative entre d'entrepreneurs que tu nous as cité mais globalement pour les statuts classiques c'est le cas en tout cas voilà bah moi là où je m'étais intéressée à la base pour le statut de coopérative d'emploi c'est que je ne voulais pas je ne voulais rien avoir à faire avec le RSI moi qui m'a traumatisé donc c'est moi il est traumatisant pour tout le monde oui donc j'ai demandé à mon formateur je dis dites moi comment y échapper donc il m'a parlé de ce statut il m'a dit vous avez la coopérative d'emploi où c'est comme si vous avez une société c'est pareil et en plus vous pouvez continuer à toucher votre chômage donc ça c'est super bien il suffit juste de déclarer sur l'honneur que tu ne vas pas te reverser un salaire donc par le biais de ton entreprise donc tout l'argent qui va rentrer par l'entreprise tu le places en trésorerie donc comme ça tu te fais une trésorerie au fil des mois et en attendant tu continues à toucher ton chômage et le jour où tu es prêt le jour où tu es en fin de droit par exemple tu as épuisé tout ton droit au chômage et que tu as réussi à te constituer une bonne trésorerie à ce moment-là tu peux te verser un salaire mais je trouvais ça super intéressant oui ça semble super intéressant et justement on n'a pas parlé d'un des points forts de la France unique au monde encore pour l'instant à l'heure où on fait le podcast en tout cas de le fameux chômage qui peut te donner jusqu'à deux ans d'une grosse part de ton précédent salaire pour lancer une activité ce qui est énorme et unique au monde entre guillemets alors est-ce que tu veux dire d'un seul coup ou pas ? alors oui je sais que tu peux prendre deux solutions c'est-à-dire un versement anticipé c'est ça ou alors lisser sur deux ans ce que je veux dire c'est que ça nous permet en tant qu'entrepreneur si on veut faire une transition d'avoir une sorte de sécurité pendant un an ou deux ans pour tester un projet justement et pouvoir se lancer et ça c'est vrai que c'est pas accessible ailleurs pas à ce niveau-là d'accord donc en fait je suis pas au courant t'es en train de dire que la France c'est un des rares pays qui a le chômage ? aussi longtemps et aussi haut que chez nous oui ben ça c'est vrai que c'est une bonne chose moi j'ai droit à mon chômage deux ans puisque j'ai travaillé chez Chanel pendant six années donc j'ai droit à mon chômage deux années et ça je t'avoue que c'est quand même super bien là il me reste encore un an de chômage et j'ai pas chômé pour faire un jeu de mots j'ai pas chômage pendant un an il me reste encore un an et du coup c'est ce qui fait que je me sens sereine et que je prends ça pas comme un jeu mais je le vis bien tu vois je m'amuse je m'éclate tu vois à créer une entreprise parce que j'ai pas le couteau sous la gorge et si les personnes peuvent faire ça de manière sereine franchement c'est mieux parce que c'est une belle aventure tu vois à créer une entreprise et quand t'as le temps du coup t'as le temps de prendre les bonnes décisions et quand t'as pas le temps quand tu fais un autre travail à côté voilà plein de choses qui font que t'es sous l'eau malheureusement tu prends souvent des mauvaises décisions oui c'était pour compléter l'aspect des avantages de lancer une activité en France donc sachez que ça c'est unique en France vous trouverez pas ailleurs dans le monde en tout cas jusqu'à maintenant dans les années à venir il se peut que les règles du chômage changent mais bon ça on verra mais profitez-en justement si vous pouvez de profiter de vos deux ans de chômage pour tester lancer une activité si besoin alors justement on va prendre l'autre extrême on a parlé de lancer une activité et justement tu nous parlais de tous ces formateurs en ligne qui nous apprennent à faire du business notamment grâce à internet et bien la plupart d'entre eux je sais pas si t'as remarqué mais ils sont tous expatriés fiscalement à partir d'un certain niveau et donc quel est ton avis sur l'expatriation en tant qu'entrepreneur alors est-ce que là on a beaucoup parlé de lancer son activité mais quand on commence à faire un peu d'argent là la France change un peu de position sur combien il va te prendre en fait qu'est-ce que tu penses de l'expatriation en tant qu'entrepreneuse voilà bah écoute je peux comprendre que quand on gagne une certaine fortune au bout d'un moment on n'a pas envie de donner la moitié à l'État mais en même temps c'est ce qui fait qu'on bénéficie de pas mal de choses en France donc c'est un peu je suis un peu le cul entre deux chaises d'un côté j'aimerais bien que l'État utilise notre argent à bon escient le problème c'est pas tellement qu'ils nous prennent notre argent mais plutôt ce qu'ils en font avec et d'un autre côté je dis pas que je serais pas ça se trouve obligé de prendre la même décision si je vois que j'arrive pas à m'en sortir en France et que si je m'expatrie dans un pays voisin d'un seul coup j'arriverais enfin à toucher un salaire après le problème moi c'est que je suis partie sur du Made in France souvent les personnes qui s'expatrient on les connait elles font du drop shipping ensuite elles ont investi dans l'immobilier enfin voilà elles peuvent faire ça n'importe où alors que bon moi une marque de lingerie française artisanale c'est un peu compliqué de la faire à Malte tu vois ce que je veux dire ? il faut passer du Made in France à Made par une Française et puis voilà ouais voilà il faut jouer sur les il faut jouer sur les logos pourquoi pas je pourrais peut-être le savoir faire français à l'international tu sais on entend toujours les reportages ce boulanger français a été à San Francisco et maintenant il est riche tu vois c'est ça et bien cette couturière cette ancienne couturière de Chanel est partie je sais pas moi à Malte et fait ses et vend sa lingerie de luxe au riche de Malte tu vois puis en plus le truc c'est que j'adore mon pays donc je sais même pas si je serais capable de vivre dans un autre pays tu vois oui oui bah c'est toujours la question qui tranche au niveau de l'expatriation peut-être en Suisse pourquoi pas mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément mieux non c'est pas c'est pas beaucoup mieux voilà autant rester dans certaines régions de France où c'est à peu près équivalent et tu restes chez toi entre guillemets ouais on arrive tout doucement à la fin de notre conversation pour finir alors tu as fait beaucoup de formations en ligne comme on a compris mais quels sont les trois livres qui t'ont le plus aidé dans ton parcours d'entrepreneuse je vais te décevoir parce que j'ai pas forcément de livres à proprement parler à proposer alors il y en a un je trouve très très intelligent qui est comment se faire des amis comment il s'appelle l'auteur c'est pas Daniel Carnegie un truc comme ça voilà donc là c'est vraiment génial point de vue pour tout pour le développement personnel c'est une mine d'or comment comment arriver à ses fins de manière intelligente et ça donne les clés quelque part de les clés de comment voilà les clés de comment se faire un bon réseau et un cercle et arriver à ses fins de manière sereine donc ça c'est un très bon livre après le père riche père pauvre oui de Robert Kuzaki oui voilà et ça va être tout et après moi je suis une fille qu'est-ce que t'as appris qu'est-ce que t'as appris le père riche père pauvre en une phrase je l'ai pas encore lu je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu oui d'accord tu le conseilles tu l'as pas encore consommé d'accord voilà tu sais moi j'achète pas mal de livres mais j'ai pas le temps de les lire faut les prendre faut les prendre en audiobook c'est ça et alors côté un peu plus gonzesse je sais pas si t'as des filles qui t'écoutent un peu c'est une minorité mais il y en a et bah pour les filles moi j'ai acheté un livre qui s'appelle donc tu vas rire qui s'appelle comment mettre un homme dans sa poche de Yann Piet qui à la base qui à la base est un livre évidemment voilà de coaching coaching amoureux sauf qu'en fait tu te rends compte en lisant le livre que c'est quelque part des règles de vie que tu peux et que tu dois avoir même si t'es célibataire même si tu cherches personne qui est en règle générale aussi valable pour les relations au quotidien et j'ai trouvé son livre vraiment super intéressant pour de toute façon comme un coaching de vie en général les relations entre les personnes donc c'est pas juste un livre de coaching amoureux c'est vraiment comment être bien équilibré aussi dans sa tête et comment avoir des réactions normales avec les gens donc oui je trouve son livre aussi très intéressant parmi les nombreux gourous social sur le net j'aime bien Yann Piet aussi j'aime bien sa vision j'aime bien sa personnalité et j'aime bien la qualité de son travail donc ça ne m'étonne pas que tu apprécies ce livre aussi ouais non vraiment c'est super qualitatif tout ce qu'il raconte tout ce qu'il dit à chaque fois je trouve ça super pertinent que ce soit dans le domaine amoureux ou juste développement personnel en général c'est valable c'est très lié je pense que c'est très lié finalement on attire ce qu'on mérite entre guillemets et on mérite par le travail de se développer tu vois ce que je veux dire personnellement oui ouais j'ai cette vision là aussi en tout cas bah tant mieux justement on arrive à la fin de notre conversation et je vais te laisser un instant pour justement rediriger ceux et celles qui nous auront écoutés pour trouver tes sites mais notamment ton travail donc tu peux mettre en avant n'importe quel lien pour te retrouver et donc tu voudrais partager ça avec les auditeurs et les auditrices c'est à toi ok Alex alors déjà pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui comme moi sont parties de zéro j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle donc Atelier 1904 où je donne toutes les semaines des conseils extrêmement concrets voilà sur ce que j'ai compris sur mon évolution et je vous donne quelques clés et il n'y a absolument rien à vendre à la clé je n'ai pas de je n'ai pas créé de formation à vous vendre donc c'est vraiment une démarche totalement désintéressée pour interagir avec ma communauté d'entrepreneurs ensuite pour les personnes qui veulent évidemment voir mes créations la lingerie que je fabrie vous avez le site de vente qui est disponible sur internet donc il s'appelle atelier1904.com ok comme d'habitude je rappellerai l'intégralité des liens et des références juste en dessous ce podcast et puis Alison je te remercie d'avoir pris du temps pour avoir présenté ton activité et ta vision en tant qu'entrepreneuse puisque le profil féminin est moins visible que le profil masculin dans ce domaine là c'est toujours intéressant d'avoir les deux d'autant plus que ton activité a l'air très intéressante mais aussi pleine de potentiel par rapport à ce que j'en sais du marché en tout cas c'est rassurant si tu me dis ça Alex ça me rassure ah bah c'est pas moi qui va faire le travail à ta place non plus mais c'est l'impression que ça en donne non mais écoute tu t'y connais donc si tu dis que mon entreprise a du potentiel ça fait toujours plaisir bah écoute c'est super en tout cas c'est offert et puis je vous remercie de nous avoir écouté jusqu'à là et je rappelle que l'intégralité des liens si vous voulez découvrir Alison et son activité et voir les modèles avec les petites culottes quand même parce que c'est un peu le produit vendu à la fin vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens et éventuellement déjà préparer vos cadeaux de Noël pour votre bien-aimé je te remercie Alison et je te dis à bientôt et bon courage merci Alex Sous-titres par Jérémy Diaz